L'entourage proche d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas été associé à la décision d'Ahmed Gaïd Salah s'agissant de l'annonce d'un plaidoyer en faveur de l'application de l'article 102, annonce le site Algérie par considéré comme proche du clan présidentiel. Saïd Bouteflika, le conseiller et frère d'Abdelaziz Bouteflika, n'a pas été consulté ni contacté par Ahmed Gaïd Salah autour de ce sujet. Puis encore, aucun canal de communication n'a été établi entre le clan de Ziralda, à savoir l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, notamment son frère Saïd, et le chef d'état-major de l'ANP sur une sortie de crise. Les relations entre le patron de l'armée et le frère du président n'ont jamais été au beau fixe. Lorsque ce dernier, voici quelques mois, convoitait la succession du président, l'état-major s'y est opposé catégoriquement. Le veto fut tout aussi net quand le clan présidentiel a imaginé, ces dernières semaines, une succession familiale via le deuxième frère, Nasser Bouteflika, dont le rôle s'est affirmé ces dernières semaines. Plus récemment, l'opposition des militaires a été sans aucune ambiguïté quand Saïd Bouteflika est venu plaider en faveur de l'instauration d'un état d'urgence pour sortir de l'impasse politique. Jusqu'à présent portant, la figure tout est l'air du chef de l'état, auquel Gaïd Salah vouait une loyauté totale, permettait que les proches de Bouteflika et les haut-gradés se parlent régulièrement et tranchent ensemble sur les initiatives à prendre. Tel n'est plus le cas. Le divorce est-il en train de se réaliser entre les deux principaux clans qui ont tenu l'Algérie depuis 20 ans ? Tout laisse le penser.